Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment gérer les ombres portées donc on utilisera dans un premier temps le filtre ombre portée donc qui se trouve ici filtre ombre et lueur ombre portée nous verrons comment utiliser un texte en fait qui permet un peu plus de souplesse notamment pour gérer donc ce type d'ombre portée et nous verrons également l'utilisation d'un clone pour être un peu plus rapide donc allez c'est parti on va dans fichiers nouveaux on va sélectionner l'outil texte ici créer éditer des objets texte donc le raccourci cf8 donc je clique dessus je clique sur mon document pour avoir le petit curseur qui apparaît et je vais taper le texte les ombres portées voilà donc pour agrandir mon texte soit je sélectionne ici en cliquant sur ces deux petites flèches la taille 48 ou 56 ou alors je peux sélectionner l'outil flèche noire donc je clique là dessus donc c'est ou flèche noire ou f1 je peux déplacer mon objet donc pour le déplacer on clique bien sur une lettre on clique et on glisse à ce moment là on a des voyez on a des petites flèches de redimensionnement lorsqu'on sélectionne l'outil flèche noire on se dessus on clique on appuie sur contrôle pour garder les dimensions de notre objet et pour l'agrandir par rapport à son centre on appuie sur shift voilà pour changer la police on peut cliquer là dessus toujours l'outil texte et on se met dans cette zone là alors on clique pas dedans mais on joue avec la molette de la souris et vous voyez hop on fait défiler comme ça les différentes polices qu'on a dans notre ordinateur ou alors on peut cliquer sur les petites flèches là et choisir dans la liste la police qu'on souhaite moi je vais prendre impact par exemple voilà je vais agrandir un petit peu hop la taille comme ceci on va changer la couleur de fond et on va mettre un petit contour donc pour changer la couleur de fond on a plusieurs possibilités soit on clique directement là dessus et on change la couleur de fond pour changer le contour on appuie sur shift et pareil on choisit la couleur donc là on voit pas beaucoup parce que le contour est vraiment très léger on voit en fait c'est un contour de 0,665 millimètres donc on fait un clic droit là dessus et on peut choisir voilà un contour de 1 ou alors on clique là dessus on fait apparaître la fenêtre fond et contour donc là on a la possibilité donc de changer la couleur donc là c'est un à plat on a différents modes soit rvb soit tsl soit cmjn soit la roue ce qui est le cas ici alors pour la roue il suffit juste de cliquer sur le petit cercle blanc et on déplace le petit cercle blanc dans notre triangle et on peut également ici on a une petite coche blanche on clique dessus et on la fait tourner tout autour de notre roue de couleur pareil pour le contour donc je clique ici sur contour là j'ai bien un à plat et je peux choisir donc la couleur je vais choisir un violet foncé par exemple voilà et style de contour ici là c'est l'épaisseur mais on peut également changer mettre des petits pointillés voilà allez on va laisser ça comme ça une dernière chose aussi qui est une nouveauté de la version 0.92 c'est la possibilité de de mettre d'ordonner le fond le contour et les marqueurs donc là on a que le fond et le contour donc là le fond et derrière et le contour devant on peut faire passer le contour derrière vous voyez hop donc ça préserve un petit peu notre police et du coup on va monter l'épaisseur à 1.25 voilà donc ceci étant fait je sélectionne cet objet et je vais lui appliquer le filtre ombre portée comme ceci on a notre petite fenêtre qui s'ouvre on va cliquer sur aperçu en direct donc là on a différentes options le rayon du flou donc là il est à 3,3 on peut le baisser on va mettre 2 hop on a également le décalage horizontal et vertical vous voyez ça permet de déplacer notre ombre et on voit tout de suite qu'on a un petit problème c'est à dire que notre ombre est inscrite dans un rectangle qui est trop court mais ça on va pouvoir le régler après et le décalage vertical voilà on a également différents types d'ombres donc là c'est l'ombre extérieure qu'on connaît c'est pratique pour faire une ombre intérieure on sélectionne ça et vous voyez hop notre ombre est à l'intérieur de notre objet on a encore deux trois petites options découpe extérieure c'est pas mal aussi découpage intérieur et juste l'ombre on va revenir sur notre type d'ombre contour extérieur voilà type d'ombre extérieur excusez moi on va choisir la couleur du flou donc ça c'est pas mal aussi donc soit on utilise la couleur de l'objet hop à ce moment là on a le violet plus le contour violet qui sont floutés soit on peut choisir ici notre couleur de d'ombre on va choisir une rouge par exemple alors si ça ne s'actualise pas tout de suite on décoche aperçu et on coche à ce moment là ça met à jour donc comme tout à l'heure on a différents modes du rvb aux cms donc on va appliquer notre ombre en cliquant là dessus voilà je ferme et on va gérer vous voyez ce petit problème qui est vraiment je trouve dommage en allant dans filtre éditeur de filtre je ferme la fenêtre fond et contour j'agrandis un petit peu cette fenêtre et on va tout de suite dans les paramètres généraux du filtre et en fait il faut agrandir les coordonnées donc là je pense que si je mets moins 2 ici moins 2 et là je mets des dimensions à 4 et 4 en principe voilà on a maintenant un grand carré et si je fais si je vais par exemple dans décalage paramètres de l'effet et que je décale par exemple mon nombre sur l'axe des x voyez on voit que on peut aller beaucoup plus loin voilà pareil pour l'axe y est là en principe je devrais plus avoir de problème si là voilà on a atteint les limites de notre zone qu'on peut toujours donc bien sûr agrandir en revenant ici dans paramètres généraux des filtres là et en jouant sur ces dimensions donc là on va par exemple être moins 4 moins 4 et la 8 et 8 par exemple je vais remettre ça correctement allez on va dire que c'est bon voilà donc voilà pour une première façon de faire les ombres on va donc faire maintenant une autre façon donc je duplique cet objet dupliquer hop je déplace ça vers le bas je vais supprimer ici le filtre tout simplement et moi ce que j'ai l'habitude de faire c'est de dupliquer en fait cet objet pour avoir donc deux objets textes que je vais mettre en noir tout simplement avec un contour noir donc pour mettre le contour en noir j'appuie sur shift et sur la couleur noire voyez je place cet objet là derrière comme ceci je fais apparaître la fenêtre fond et contour et je vais tout simplement voilà augmenter le flou et vous voyez c'est facile à gérer facile à poser voilà donc le petit problème en utilisant donc juste une duplication de ce texte c'est que si par exemple je veux modifier ce texte voilà je supprimer par exemple porter et ben je vais devoir également le supprimer sur le texte qui me sert en fait d'ombre alors ce qu'il faut faire tout simplement c'est utiliser un cloud donc pour cela je duplique encore mon texte là hop alors là je vais mettre sur le côté et je vais d'abord ici dans style de contour je vais faire remplissage indéfini et le fond également un fond indéfini et cet objet peut maintenant être cloné en cliquant là dessus voilà on va encore une fois créer une duplication donc pour cela je clique là dessus ou contrôle des ou éditions dupliqués comme d'habitude hop donc à ce moment là on a deux clones donc un clone qui va être mis à l'arrière-plan sur lequel je vais appliquer donc un flou voilà et ici sur ce clone étant donné qu'il a contour et fond indéfini on peut bien sûr maintenant lui appliquer une couleur de fond et une couleur de contour et l'avantage d'avoir utilisé un clone c'est que si je modifie mon texte automatiquement vous voyez hop les deux suivent c'est à dire que l'ombre et le texte changent en même temps voilà donc pour ce petit tuto sur les ombres portées dans inscape j'espère qu'il vous sera utile n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos